Bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais rebondir sur le débat qu'il y avait eu entre Éric Zemmour et Michel Onfray. Il y en a eu plusieurs. Et quand j'écoute ces gens, que je considère comme des gens intelligents, cultivés, patriotes, souverainistes en tout cas dans l'esprit, puisque dans le programme quand même d'Éric Zemmour, c'est pas très souverainiste. Enfin, dans l'esprit, ce sont des gens qui devraient participer au sauvetage de la France. Quand je suis arrivé en 2017, je suis arrivé avec un projet qui s'appelait EGL Trombie, qui était justement l'objectif de rassembler tous ces gens de bonne volonté, il y en a plein d'autres bien sûr, et qui n'étaient séparés que par des broutilles, que par, on va dire, 20 ou 25% par rapport à leur conviction politique et leur projet, même si beaucoup ne lancent pas de projet, mais qu'on peut deviner leur projet politique. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a une coupure entre les deux, c'est-à-dire que l'un est girondin, il veut régionaliser, et l'autre est jacobin. Eh bien, Éric Zemmour a exactement utilisé les mêmes arguments que moi pour dire qu'aujourd'hui, la régionalisation, c'est l'Europe. Et pourtant, Michel Onfray est contre l'Europe. Aujourd'hui, la régionalisation, justement, ce que favorise l'Union européenne, c'est pour casser le pouvoir central des nations, pour l'affaiblir. Donc, Éric Zemmour a 100 fois raison. Dans l'État où est la France, il faut une politique forte, nationale, centralisée, mais juste, logique et équilibrée. Une politique que j'y aille, en fait. Ensuite, il y a un problème, et là, en revanche, je suis complètement d'accord avec Michel Onfray, c'est qu'Éric Zemmour, malheureusement, est encore dans le concept de l'homme providentiel. Alors, d'un côté, il n'a pas tort, parce que les gens sont encore, malheureusement, j'ai pu le constater pendant cinq ans, formatés à ça. Ils attendent l'homme providentiel, ils n'ont pas compris que ce n'est pas un homme qui va sauver la France. Ce sont les citoyens qui vont se réveiller et une équipe de France, une équipe de France, qui travaillerait au départ sans leader établi. Le leader se dévoilerait à la toute fin, c'est-à-dire avant l'élection. Bon, ça, c'est le projet EGL, EGL Trombier. Donc, le concept de l'homme providentiel, pour moi, il faut en sortir. Parce qu'on voit bien que le système fabrique. Un homme providentiel, ils ont fabriqué Macron. Et là, ils vont nous remasteriser, si j'ose dire, Édouard Philippe, ou je ne sais pas qui. Ou pire encore, ils vont tenter de changer la Constitution pour laisser leur meilleur outil en place. Je parle du système des globales fascistes. Ce que je n'ai pas là, c'est que, par exemple, j'ai souligné deux points essentiels. Après, il y en a, par exemple, un troisième, c'est qu'Onfray se considère encore de gauche. Je pense qu'il n'a pas encore bien saisi que c'était fini, ces bêtises gauche, droite, on s'en fout complètement. Aujourd'hui, c'est globaliste, élite, mondialiste, wokiste, transhumaniste, homophile, transgenrephile, antispirituelphile. Une sorte de nouvelle religion à base d'intelligence artificielle, mondialiste, dirigée par des psychopathes. Et en face, il y a les gens normaux, que je considère comme les gens encore normaux, qui sont bien sûr pollués par une propagande diffusée, qui colle, on va dire, à 20% des gens au maximum. Et c'est 20% l'accumulation de toutes les minorités délirantes, qu'on voit de plus en plus subventionnées, de plus en plus revendicatrices, qui imposent aux 80 autres pourcents, par le jeu des médias, qui sont complètement infiltrés par cette idéologie délirante. Eh bien, c'est ça, l'objectif. Donc, quand on élargit l'objectif, on s'aperçoit que Michel Onfray, il est bien gentil, mais il pourrait faire des petites concessions sur ses idées. Quand il dit « je suis anti-libéral », ça veut dire quoi, libéral ? Alors, évidemment, c'est vrai. Éric Zemmour, dans son programme, forcément, il visait une cible. Il a fait la part belle, on va dire, aux petits commerçants. Quelque part, il y a un côté un peu libéral. Alors, bon, c'est vrai, c'est une faille dans son programme. Il n'a pas vu ce qui se passait, quoi. Mais, d'un autre côté, Onfray, lui, il est proche d'un truc quasiment communiste. Ça ne va pas du tout. Antilibéral, ça veut tout dire et rien dire. L'idée, c'est de faire un programme économique et fiscal juste, logique et équilibré. Ça, il n'y pense pas, ni l'un ni l'autre. Donc, imaginons que ces deux personnes, par exemple, et plein d'autres, moi j'avais fait une liste, arrivent à baisser un peu leur égo, leur niveau d'égo, qui consiste à rester sur leur position, d'écrire des bouquins. Alors, un, il écrit des bouquins, l'autre, il monte un parti. Et on reste comme ça et on va sauver la France. Non, vous ne sauverez pas la France, les gars. Le seul qui a eu l'idée et le plan, qui a le bon plan pour sauver la France vraiment, c'est moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis rendu invisible, boycotté par tous les binaires. Puisqu'évidemment, en arrivant avec une proposition transversale, transpartisane, basée sur un programme justement qui pourrait satisfaire même Michel Onfray à 80% et même Éric Zemmour à 80%, eh bien, voilà. Voilà où ils sont les 20% d'efforts, d'efforts philosophiques ou sur son égo. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le plan EGL Trombi, équipe de France, transpartisane, axé sur un programme souverainiste, qui ne tombe pas dans l'ultralibéralisme, qui ne tombe pas non plus dans l'hypersocial et le gauchisme, qui s'occupe des vrais problèmes, c'est-à-dire lutter contre cette mondialisation que j'ai schématisé tout à l'heure, lutter bien sûr contre l'islamisation, c'est-à-dire mettre un stop total à l'immigration, nous occuper de faire la paix, si j'ose dire, avec nos compatriotes musulmans, et ça, ça passe par un dialogue. Moi, je vois sur TikTok, par exemple, tout le monde sait que je m'appelle Boujna, tout le monde sait que je suis sioniste, tout le monde sait que je suis pro-Israël, tout le monde sait que je suis dur, parfois, sur l'islam, enfin, une partie de l'islam, et pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup de followers musulmans avec qui je parle et qui sont complètement conscients que leur place n'est pas chez les wokistes, leur place n'est pas chez Mélenchon, leur place n'est pas chez toute cette espèce d'accumulation de minorités délirantes et parfois décadentes, elle est à droite, si j'ose dire, je vais employer les mots d'en frais, elle est chez les conservateurs, parce que les musulmans ont des valeurs, évidemment qu'il y a des extrémistes qui veulent nous imposer des choses, mais globalement, le musulman a des valeurs morales, comme tous les gens qui sont croyants d'une religion monothéiste, les juifs et les chrétiens, et ceux qui ont des valeurs morales ne peuvent pas avaler la nouvelle religion franc-maçonne, mondialiste, wokiste, toutes ces conneries. Donc si on est arrivé, c'est dommage que je n'ai pas de parole, dommage que je n'ai pas d'audience, parce que moi, tous ces gens, je les réunis dans une pièce, je parle de Onfray et Zemmour, et plein d'autres, et je vous garantis qu'en 20 minutes, je leur fais comprendre l'essentiel et qu'on commence à travailler ensemble sans dire qui est le candidat, c'est ça qui les bloque, les mecs veulent tous être candidats, et on monte un truc incroyable. Mais ma voix est étouffée, je suis pris pour un fou, je suis insulté depuis 5 ans, boycotté, censuré, rendu invisible sur les réseaux. Alors à qui profite le crime ? Au statu quo, aux partis et aux politiciens, notamment le RN par exemple, qui ne veut pas entendre parler d'une union de la droite ou d'une union quelconque, puisqu'ils sont dominants. Et Zemmour qui, bon finalement il a sa boutique, au fond il se plaint, il dit je vais sauver la France, mais il ne fait aucun effort sur son égo pour sauver la France. C'est bien ça le problème. L'égo, toujours l'égo.